La compassion, c'est la capacité à prendre conscience de la souffrance d'autrui, la capacité aussi à l'accueillir en soi, à ressentir dans son corps cette souffrance et le désir de la soulager ou de la faire cesser. Ça fait du bien d'aider les autres, ça fait du bien d'aimer les autres, ça fait du bien de porter secours aux autres. Donc on a deux très bonnes raisons d'accomplir ces capacités à la compassion. Notre bonheur est forcément lié à celui des autres, ça c'est l'idée d'interdépendance chère aux bouddhistes, mais c'est aussi une idée qui a été reprise par la psychologie scientifique moderne qui montre qu'il est à peu près impossible d'être heureux correctement et durablement si on n'inscrit pas dans son programme de bonheur le fait de rendre aussi les autres heureux et d'être sensible à leur bonheur. Plus on est heureux, plus on aura en soi l'énergie, la motivation, la force pour aider les autres. On sait très bien que le fait d'augmenter le bien-être d'un individu augmente ses aptitudes et son énergie pour porter secours pour l'altruisme et que finalement la nature est bien faite à ce niveau-là. Il y a tout un programme de méditation tourné vers la compassion, auto-compassion pour moi, hétéro-compassion pour les autres, dont on a pu montrer l'efficacité et le fait qu'elle a amplifié les capacités, les comportements objectivement altruistes. Dans le monde de la santé, la compassion est une capacité, une vertu indispensable. On n'est pas un bon soignant si on n'a pas des bonnes aptitudes à la compassion. On ne peut pas être juste un technicien de l'organe et ne pas s'intéresser à la souffrance de la personne. Les gens qui viennent consulter en médecine, en psychologie, souffrent toujours. Et donc je dois être sensible à cette souffrance. Le problème qui se pose pour les soignants, c'est ce qu'on appelle l'usure compassionnelle. C'est-à-dire que la pratique de la compassion régulière est quand même quelque chose qui fatigue, qui stresse, qui attriste. On prend la tristesse des autres. Il faut qu'on prenne soin de nous, soin de nous réjouir, soin de voir aussi tout le bonheur qu'il y a à aider les autres, tout le bonheur qu'il y a à vivre, tout simplement. Et ça, c'est à rappeler aux soignants. On ne fait pas un bon soignant sur la durée si on ne prend pas soin de soi et si on n'est pas, au fond, heureux de soigner. C'est sans doute prendre soin de soi, être en bon état psychologique soi-même pour ne pas avoir trop besoin de mettre la souffrance des autres à distance. Il faut être costaud pour accueillir la souffrance des autres. C'est peut-être aussi recommander aux soignants de développer une pratique personnelle, de méditation tournée vers la compassion. Ça peut être aussi une très bonne idée pour peu qu'on s'intéresse à ces dimensions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.